Je voulais stream en redim, malheureusement, plus de box internet suite à un incident technique de box qui ne s'allume plus suite à un chat qui a vomi dessus. Je crois que c'est ça la vraie raison, on verra, on verra plus tard. Mais beaucoup de trucs dans redim sont arrivés parce que, mais par contre je tiens à dire, heureusement je suis pas chez SFR, heureusement je suis pas chez Free. Vrai service client, vrai service client. Oui voilà la box était, en tout cas elle s'allumait plus le matin, il y avait un truc un peu bizarre par dessus. Mais détail, mes vrais services clients chez Soch, puisque je l'ai contact à mon réveil, je dis bonjour, ma box n'allume plus, pouvez-vous m'aider ? Bonjour, je capte un problème, je dis non, il n'y a pas de problème, la box n'allume plus du tout, il n'y a plus de LED. Ils disent ah bah ok, je vous envoie une nouvelle box. Très rapide, très rapide, adorable, adorable, bref. Moi il me dit ok, sous 48 heures vous aurez la box, je vous envoie 200 gigas sur votre téléphone pour avoir internet, je fais super. Bon pas de stream du coup, on cancel le stream de vendredi, c'est pas grave. Mais internet qui devrait revenir, je me dis bah lundi, vas-y tranquille, bon c'est le week-end. Et qu'est-ce que je ne reçoit pas l'après-midi ? Bonjour, votre colis arrivera demain. Comment ça demain ? Et là j'arrive, je vais à mon cybercafé à côté qui fait en même temps gestion de colis. Et on échange et il me file ça et ça marche direct. Et 24 heures après incident, déjà internet chez moi, rien eu d'affaire, à part rebrancher la nouvelle box et rendre l'ancienne. Et voilà, c'est gagné. C'est gagné j'ai envie de te dire. Donc belle histoire, un vrai service client, je remercie Soch pour ça. Franchement, je sais que certains ne l'auraient pas fait. Mais l'avantage, quand même, en trouvant en Soch, c'est quand même que je trouve, je trouve, pour avoir testé les autres, que le service client est de meilleure qualité. Le service client est clairement de meilleure qualité. Petite expérience free, j'en ai eu une. Expérience free. Alors oui, c'est pas cher. Mais voilà, je me suis abonné, il y avait une offre, je crois que c'était 20 balles par mois au moins pendant un an. Je suis dit, bah c'est cool, tu vois. Et puis je dois déménager. Du coup, je dis bonjour, je déménage, que faire. Il me dit, ouais, vous déménagez, par contre, on va passer à 30 ou 35 balles par mois parce que vous n'avez plus l'offre. Et je dis, bah ok, mais moi je me suis engagé pour un an avec l'offre. Il me dit, non, là, vous êtes engagé un an mais vous n'avez plus l'offre. Donc j'ai dû payer 35 balles ou je ne sais plus combien par mois. Bon, je n'ai pas fait la course, là. J'ai dû me payer le plein tarif en étant engagé parce que j'étais bloqué. Et c'est terrifiant. Donc j'ai dit, bah free plus jamais. Free plus jamais, qui est combien, 3 ? Je vois lui. Free plus jamais, on a envie de dire. Après on peut parler des SFR. SFR, j'étais chez eux. Alors c'était il y a longtemps, il n'y avait pas encore la fibre. Nice 12, merci. Il n'y avait pas encore la fibre à l'époque. Chez SFR. Mais j'avais la DSL chez eux. Ça se passait bien, honnêtement, je n'avais pas de problème de connexion. C'était plutôt cool. Mais le truc, c'est qu'un jour, Orange a tapé à ma maison, j'ai des étudiants. Ils me disent, bonjour, on installe la fibre chez vous, est-ce que vous intéressez ? Je dis, bah oui, je suis intéressé. Je dis, moi je suis SFR, quoi faire ? Bah là, il faut que vous venez chez nous, on a l'exclusivité pendant un an. Je dis, ok, bah je viens chez vous, du coup, pas de problème. Vous avez une offre qui m'intéresse, je trouve que c'était genre 20 balles par mois pendant un an. Ok, bah vas-y, on installe ça, on veut la fibre. J'appelle SFR, du coup, pour dire, bah du coup, appeler votre opérateur pour dire que vous annulez le truc. Vous n'aurez rien à payer, c'est nous qui payons, etc. J'appelle SFR. Attendez, alors là, c'est la même ligne, oui, mais on s'en fout. En fait, c'est pas vrai. Ça dépend où. Free exploite une partie du réseau Orange, mais pas partout. Des fois, s'ils exploitent d'autres lignes, des fois, ils ont les leurs. Ça va dépendre des endroits. Mais ce qui compte, c'est pas la connexion où avec mon fric, j'avais pas de problème de connexion spécifiquement. Ça allait très bien. SFR, pareil, ça marchait très bien quand je l'avais. Mais du coup, j'appelle le service client SFR, je dis bonjour, ouais, excusez-moi. Voilà, petit problème, moi, je passe à la fibre Orange, tout ça. J'ai besoin de désabonner. J'explique pourquoi je désabonne, du coup, parce qu'ils demandent toujours pourquoi. Et ils me disent, ouais, mais vous savez, la fibre, ça sert à rien, vous n'aurez pas une meilleure connexion avec la fibre. On est en 2013, hein, pour vous donner le contexte. Et je suis en train de dire comment, ça, mon ref. Qu'est-ce que tu racontes ? Il dit, non, mais moi, je veux la fibre, en fait, donc je vais partir à la courange. Il dit, non, mais ça ne vous sert à rien, tout ça. Vous allez avoir une meilleure connexion. Il m'a inventé un bullshit, il m'a menti, aussi, parce qu'il m'a dit, parce que fibre voudra partager la co, contrairement à... Contrairement à DSL, je dis, bah non, c'est l'inverse. Et du coup, il m'a fait du baratin, mais vraiment le pire vendeur de l'histoire, quoi. Pire vendeur de l'histoire. Bref. Toche pulvérise en termes de relation client. Les autres, quoi. 56k, ça doit se faire plus la fibre. Ouais, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ce que j'ai ressenti dans ce qu'il m'a dit. Dans son discours. Le culot de me dire que la flux, ça va être moins bien que la DSL, je crois que c'était 8 mégas à l'époque. Ce qui était bien, mais pas pour jouer en ligne, mais c'était bien, tu vois. Non, pas de choc.